Musique Pas de retour en classe pour 1880 élèves issus du groupe scolaire Chah-Hélène dans la commune de Yopougon-Gesco, détruits par les bulldozers du district autonome d'Abidjan. À Bandoukou, les producteurs de la noix de cajou sont sensibilisés sur la qualité du produit. Que gagne le Niger après la levée des sanctions de la CEDEAO ? Sylvain Nguessan, enseignant-chercheur en sciences politiques et droits publics, nous donne des réponses dans ces 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. 1 880 élèves retrouvés sans salle de classe du côté de Jesco dans la commune de Yopougon. Parmi eux, Bamouni, une jeune fille de 16 ans inscrite en classe de 3e. Son école, lieu de savoir et d'épanouissement, s'est transformée en un champ de décombre le mardi 20 février par les bulldozers du district autonome d'Abidjan. Depuis ce jour, la jeune fille défile dans un autre établissement pour avoir une réponse à sa question. Quand reprendra-t-elle le chemin de l'école ? Depuis qu'on a cassé notre bâtiment, on ne va pas à l'école. Nous sommes à la maison. On est là, on va, on se promène, on fait les vagues et on vient. On fait les vagues et on vient. On s'en va à la maison, on vient à l'école. On nous donne des promesses à l'eau. On dit qu'ils viennent mercredi, vous allez faire coup. On vient, on ne fait pas coup. On s'en va à la maison. On dit qu'ils viennent demain, on vient, on ne fait pas coup. On s'en va à la maison. Nos parents ont payé, notre ruralité est séquente. Même à un moment, elles vont pour moi marcher. Elles ont fait séquente, elle a fait séquente, elle a fait séquente, elle est venue à l'école. En attendant une réponse du ministère de tutelle du côté du groupe Cha-Hélène, la solution trouvée est la double vacation. Les enseignants sont à pied d'oeuvre pour fournir un emploi du temps aux élèves. Ces 1880 imprenants partageront 12 salles de classe au sein du groupe scolaire Saint-Hélène. Nous allons faire la double vacation. Nous allons essayer d'entreprendre les choses avec les enseignants. Voilà ce que nous avons déjà commencé. Nous allons redynamiser le système éducatif à notre niveau, pédagogiquement, pour que nous puissions atteindre notre objectif pour mener les enfants à l'examen. Les professeurs, les membres du personnel administratif et les parents d'élèves sont tous confrontés à une réalité amère, la disparition soudaine de l'environnement éducatif. La région du Gontougo a produit en 2023 70 937 tonnes de noix de cajou contre 68 697 tonnes en 2022. Dans le but de pérenniser cette croissance, les acteurs sont sensibilisés sur la qualité du produit. Dans un champ d'anacardes de plus d'un hectare et demi, les agents de l'anader de Bondoukou donnent des instructions aux producteurs du village de Péteille, une localité située à 59 kilomètres de Bondoukou. Chaque année, le conseil du Côte d'anacardes initie des racontes de sensibilisation pour améliorer la qualité de la noix de cajou. Nous sommes allés vers les producteurs pour leur parler de la qualité de la noix de cajou. Il est important pour eux de faire la qualité, parce que la qualité c'est un prix. On est le premier producteur mondial, mais il faut qu'on soit aussi le leader sur la qualité. Alors la Côte d'Ivoire, elle est la première en matière de production de noix de cajou au Nouveau du Monde. Mais en matière de qualité, nous avons encore des soucis. Donc cette activité qui se mène chaque année permet aux producteurs de voir ce que c'est que la qualité. Et la qualité, ils le savent, ça commence depuis le champ. Au terme de plus de trois heures d'échange, les producteurs disent leur satisfaction. L'encadrement va nous donner beaucoup de courage pour pouvoir travailler dans nos champs d'anacardes et avoir la bonne qualité. Aujourd'hui, ils ont chargé ma plantation, parce que c'est vraiment, je suis très content de cela. C'est une opportunité pour moi de présenter à toute la population, pour dire que ma plantation doit être un modèle pour tout le monde. Pour rappel, le prix Borshan de la campagne de commercialisation de l'anacardes 2024 est fixé à 275 francs CFA. Ouverture des frontières et de l'espace aérien nigérien. Autorisation des transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Déjeler des avoirs de l'État nigérien. Voici entre autres les avantages dont bénéficie le pays dirigé par le chef du régime militaire nigérien, le général Abdurahman Tiani, après la levée des sanctions de la CEDEAO. Ce sont des pays qui n'ont pas accès à la mer et donc qui ont toujours besoin des pays côtiers, des ports des pays côtiers pour faire descendre, importer leurs marchandises et aussi pour exporter leurs marchandises. Donc la levée de ces sanctions-là bénéfiques pour les populations, mais aussi pour l'élite politique, parce que cela va booster leur économie, cela va leur permettre de reprendre leurs activités économiques et cela aura des incidences positives sur les conditions de vie et de travail des différentes populations. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a à nouveau exigé la libération immédiate du président nigérien déchoué Mohamed Bazoum, maintenu en résidence surveillée avec son épouse par le régime militaire depuis sept mois. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada